Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Jobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu qui s'appelle Feed All Monster qui est créé, développé par D, U et I, je ne sais pas comment ça se prononce, ce sont des Allemands. Ce sont ceux qui ont fait Cats Organized Neatly and Dogs Organized Neatly qu'on a présenté sur cette chaîne et du coup ils nous ont envoyé une petite clé pour Feed All Monster qui est leur nouveau petit jeu du genre. Petit jeu effectivement parce que 12,99€ avec une petite promo actuellement jusqu'au 13 juillet 2023 donc il vous en coûtera un petit peu moins de 3€ pour ce petit jeu. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Je précise cependant qu'il n'y a pas de VF, c'est pas hyper critique, mais c'est à savoir. Et on se retrouve donc sur l'écran d'accueil, écran qui bouge quand je bouge. Comme je disais, il est en anglais, le français n'a pas encore été ajouté. Peut-être un jour sur Cats Organized Neatly and Dogs Organized Neatly, ça a fini par être ajouté. Donc on ne sait jamais, le jeu vient tout juste de sortir donc peut-être qu'il y aura une traduction VF à l'avenir. Mais pour l'instant on va voir de quoi il s'agit. Donc on a six cartes. J'ai fait la première, Grassland. La deuxième c'est Dark Forest et on en a quatre autres. On va pouvoir naviguer un peu en difficulté croissante bien évidemment dans ces petites îles. Et nous on est ce petit camion de nourriture, enfin avion, camion, je ne sais point. Mais en tout cas on est la nourriture. Je vais vous montrer un petit peu sur un niveau plus facile les concepts. Et ensuite on va augmenter la difficulté en allant dans la forêt sombre. Mais d'abord on va dans les plaines, dans les étendues toutes vertes. Donc voilà, vous avez un certain nombre de petites îles. La difficulté va croissante et on les débloque une par une. Alors on va en prendre une au pif, celle-ci, pour expliquer un peu le concept. Le concept c'est que on a des petites îles et on a nos trois petits bonhommes. On a Mélonica qui peut distribuer une nourriture, qui peut faire sept pas. On a Munchi qui peut distribuer deux nourritures et qui peut faire cinq pas. Et on a Humarius qui peut distribuer trois nourritures et faire deux pas. Les une nourriture, deux nourritures et trois nourritures, ce sont des nourritures simultanées. Et l'objectif c'est de nourrir les petits animaux qu'on a ici avec le nombre de nourritures qu'ils demandent. Donc par exemple, je vais sélectionner Humarius et je vais le mettre sur l'un des trois emplacements de spawn possible. On va dire je le mets là et je lui dis d'aller ici. Donc ça va lui coûter un pas, il va pouvoir mettre trois nourritures à celui-là et il va faire un deuxième pas. Il va pouvoir mettre trois nourritures à celui-là. C'est pas grave si on met de la nourriture en trop. C'est un peu dommage mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire c'est sélectionner Munchie et la mettre ici. Et elle peut donner de la nourriture à ces deux-là. Et on peut sélectionner Mélonica et elle peut aller distribuer la nourriture comme ça. Donc en fait il distribue la nourriture en passant à côté. Et chacun du coup distribue la quantité de nourriture qu'il y a ici. Donc 3 ici, 3 ici, 2 ici, 2 ici. C'est assez facile. Et donc à la fin on finit le niveau et on est content. On me propose de faire le level 24 du coup à suivre. Bah allons-y ! Réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que je peux mettre Humarius ici et faire ça. Est-ce le plus intelligent ? Je ne sais pas. Sans doute pas en fait. Sans doute pas. Je vais l'enlever. Est-ce que plutôt je pourrais mettre Munchie ? Non, elle ne peut pas mettre les deux nourritures. Donc... C'est probablement Humarius qu'on va quand même mettre là pour nourrir celui-là. Toute la question étant de comment on va nourrir celui-ci en étant intelligent. Je prends Munchie. Parce que le problème c'est qu'elle va devoir... Si je fais ça comme ça. Je peux pas aller nourrir celui-là. Si je fais ça comme ça... Je peux nourrir ces deux-là. Et il me reste du coup un. Mélonica qui peut faire ça. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour les niveaux faciles. Et on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble dans les Grassland. Et en particulier là où j'étais rendu. Donc ce que je propose c'est qu'on fasse le level 42. Et ensuite on va enchaîner. Pour vous montrer un petit peu la complexité de la chose. Donc en fait on se retrouve doucement avec des cartes qui sont un peu plus complexes. Donc ici lui peut être nourri de 6. Il y a plein de moyens d'avoir 6. Quel sera le meilleur ? Je ne sais pas. Est-ce que je ferais bien ? C'est mettre Humarius ici pour faire ça. Sauf que c'est pas intelligent parce que... Parce que... Parce que je suis pas sûr de pouvoir. Je vais prendre Munchie. Si je fais Munchie, que je mets Munchie là. Je peux mettre Mélonica ici. Ça marche. Je ne sais pas si les solutions sont uniques ou pas. Toujours est-il qu'on nous demande d'en trouver au moins une. Et voilà. Donc on se retrouve avec parfois des nuages. Et ici on va avoir des nuages qui vont nous piquer de la nourriture. Donc on va se marrer un petit peu. C'est pas grave. Par contre j'aimerais bien que tu partes petit... Petite pop-up. Ça m'aurait arrangé. Voilà. On a aussi de la boue qui nous fait perdre un point de mouvement. Donc ici je suis censé donner 3 nourritures à ce petit pépère. Si je fais ça. Je peux pouvoir faire ça. Donc on voit bien que ça l'a réduit ici de 1. Voilà. Ça, ça marche. Et donc notre objectif est de rendre les petits monstres heureux. En les nourrissant. Je pense qu'on va mettre Humarius ici. Comme ça il nourrit les deux. Par contre pour nourrir ceux-là... C'est peut-être pas la meilleure idée. C'est sans doute pas la meilleure idée. Je vais plutôt le mettre là. Et en même temps celui-ci... On va pouvoir le nourrir qu'en partant d'ici. Parce que... Enfin je pourrais le nourrir à partir d'ici. Mais vu que c'est de là... Non, non. Donc c'est pas intelligent non plus. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Soyons intelligents. On a ces deux là... Une solution. Euh... Ça serait ça. Mais ça c'est bof. Ça serait... Ça. Ça, ça marche. Euh... Mais comment... Comment je gère ici ? Parce que... Parce que ici... Je vais pas pouvoir passer par beaucoup d'endroits. Et pour nourrir ces deux là de trois, ça va être un peu compliqué. Ok. Et on a celui-là qui est loin. On peut passer que par ici ou par là. Euh... Ça veut dire quoi ? Que... Parce que si je vais là... Euh... Je peux nourrir... Je peux nourrir ça comme ça. Et du coup... Nourrir ici avec nos... Notre grande portée. On a terminé. C'est parfait. Donc... Toujours un petit peu de complexité. Je pense qu'on peut mettre Munchi ici. Et qu'on peut mettre... Humarius là. Donc... On est encore sur un niveau avec... Euh... Cette... Petite... Fumée. Ce petit nuage qui nous embête. Et bien évidemment, le fait de le poser sur la tuile ne nourrit pas... Euh... Il faut vraiment passer à côté. Là ça le nourrit. Euh... Là ça le nourrit pas. Euh... Pour nourrir celui-là de trois... On peut pas emmener Humarius. Humarius il a pas assez de mouvement. Et si on le met là... Déjà il a pas assez de mouvement. Et en plus il est obligé de passer dans un... Bref... Dans un nuage. Ça veut dire que celui-là va falloir le nourrir deux fois. En arrivant d'en haut. Et en arrivant... D'en bas. Du coup, ce qu'on peut faire... C'est utiliser... Munchi... Ici. Utiliser... Humarius... Là. Et utiliser... La grande distance de... Mélonica... Ici. Et voilà. Donc là, c'est le petit moment où l'anglais va vous servir. C'est le petit moment où on vous dit... Oh là là. Vous avez nourri plein de petits animaux trop mignons. Et du coup, vous avez droit à une photo. Avec le petit blabla qui correspond aux petits animaux. Ici. Les petits piguets. Petit... Petit cochon. Pas tout à fait cochon. Ils font sourire les gens. Parce que leur ventre, qui est plus foncé qu'on voit ici, donne l'impression qu'ils portent un pantalon. Ha ha. Et donc, les cartes sont de grandeur différente. Ce qu'on voit pas forcément sur la carte. Pas forcément une estimation de quelle est la carte. Quelle est la taille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ici, toute la question est comment je vais faire ça. Ces deux là, je vais être obligé de passer dans... Dans la fumée. La fumée. Euh... Je vois pas d'endroit intéressant où mettre Humarius comme ça, de manière intelligente. Euh... Parce qu'en fait, typiquement, si je le mets là... Euh... Soit je le mets ici. Et dans ce cas là, je complique un peu le chemin pour aller là. Soit je le mets là. Soit je le mets là. Et puis, bah c'est un peu gâché parce que c'est Humarius. Donc il a euh... Il y a peut-être mieux à faire. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Euh... Parce que ce que je peux faire par exemple, c'est utiliser Munchi pour faire ça. Ce qui est pas mal. Mais dans ce cas là, je me retrouve un peu coincée avec lui. Lui qui euh... Qui a besoin de 3. Euh... Tenir 3 avec Mélonica, ça va être compliqué. Ce qui veut dire que celui là, on va le nourrir avec Munchi. Euh... Probablement en partant d'ici. Et elle peut pas aller jusque là. Et du coup, il me reste plus que 2. Euh... Sauf que problème numéro 1. Et ben, il y a de la... Fumée partout. Et donc, Mélonica, si elle passe dans la fumée, elle a plus de nourriture. Donc... C'est probablement pas ça. Ce qui serait intelligent... Ce qui serait intelligent... Tu as 5 euh... Points de mouvement cocotte. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est pas assez pour aller jusque là. Euh... Si je te mets ici. Et qu'on passe... Quelque part par là-dedans. T'as plus de bouffe. Donc c'est pas intelligent non plus. Euh... Du coup, on va peut-être être obligé de faire ce genre de choses. Sauf qu'on a dit... Que... On pouvait pas... Aller... Jusque là. Là, on peut pas y aller. Ok. Donc c'est pas le chemin. Euh... L'idéal, c'est que pour y aller là... C'est soit quelqu'un à 3... Avec... Sauf que 3... 3, c'est ici. Ça me fait faire ça. Est-ce que... On pourra... Gérer la suite. Avec... Mélonica. Je pense pas hein. Je vois pas de moyen. On est obligé de passer euh... Par contre... On peut peut-être faire l'inverse. Et du coup... On passe, on passe, on passe, on passe. Et on fait vraiment tout le tour. Voilà. Donc, même complexité. On se retrouve en plus avec un goulot d'étramblement ici. Qui va nous embêter. Puisque bien évidemment, euh... Si je mets quelqu'un. Ici. Il y a un muret. Donc... On ne... Nourrit pas les monstres qui sont de l'autre côté du muret. Ce qui veut dire que... Ici. Vu qu'il y a... Deux... Choses. Euh... Bah tout simplement, ça va me gêner. Donc euh... Donc non. Non. On va simplement utiliser... Une seule personne. Munchi. Pour nourrir tout le monde. Et voilà. Donc là, on cumule. C'est-à-dire qu'on a de la boue ici. Euh... Qui va nous faire perdre des points de mouvement. Et on a ici... Des petites fumées. Qui nous font perdre un de nourriture. Et on n'est que dans la deuxième zone. Donc... On peut imaginer qu'on aura encore plus de surprises pour la suite. Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent ici ? Euh... Moi, je ferais bien Humarius. Comme ça. Munchi. Euh... Si je fais ça comme ça... Euh... Ça marche pas. Est-ce qu'il me reste un ? Et je peux pas faire... Euh... De manière intelligente. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Ça veut dire que peut-être. Euh... Peut-être. Peut-être. Euh... Quand même ça, ça me paraissait intelligent. Mais visiblement pas assez. Euh... On peut essayer de faire le tour avec Mélonica. Mais c'est pareil. On a ce souci ici. Euh... Donc c'est pas beaucoup mieux. Euh... 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 Ici, il faut mettre 2 de nourriture. Est-ce qu'on peut... Faire le tour différemment ? On peut faire le tour différemment. Donc... Voilà. Pour le coup, on a évité les zones. Donc euh... Ça ne nous apporte pas une grande pénalité. Par contre, on va continuer. Et bien sûr, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit, on gagne un indice. Donc euh... Si jamais, euh... On a besoin. On a des indices. Pour nous permettre de euh... Réussir. Ah oui ! J'ai perdu en nourriture, donc je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça non plus. C'est pas... Certes, c'est pas mal. Mais euh... On ne peut pas non plus faire des trucs de ouf, hein. Ça, ça ne va pas être possible, par exemple. Donc il faut être intelligent. Pour avoir 5 ici... Pour avoir 5 ici... Euh... Sachant qu'on a que deux monstres à nourrir, hein. Donc ça peut être euh... Des choses euh... Plus simples. Euh... Sauf que si je passe à travers ça avec... Avec euh... Avec Mélonica, ça ne va pas marcher. Ça, ça marche par contre. Ah, elle n'a pas assez de points de mouvement pour faire ça. Ah oui, mais euh... Oui, elle ne peut pas passer par là non plus. Ça ne m'arrange pas. Est-ce que du coup... Je pourrais aller là ? Ça ne m'arrange pas de ouf, hein. Euh... Et par exemple... Ah si... Bah non, ça ne m'arrange pas plus, là. Ça ne m'arrange pas plus. Euh... Ça ne serait pas ça. C'était pourtant prometteur. Euh... Et si... Euh... Je ne peux pas faire le tour. Ici, je ne peux pas faire le tour. Je ne peux pas faire le tour. Ça, ça me paraît débile. Euh... 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 Ça, ça me paraît débile. Mais ça ne l'est peut-être pas. Parce que du coup, je peux peut-être... Pas du tout. Je ne peux pas du tout faire le tour de lui. Euh... Du coup... Du coup, du coup... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Là, ce n'est pas évident. Il commence à devenir un petit peu plus complexe. Si je mets une Marius ici. Il n'a que d'autres portées. Donc... Soit il va ici. Et dans tous les cas... Bah... Il peut nourrir que celui-là. Sauf qu'il a perdu un de nourriture. Donc il pourrait... Il pourrait nourrir de deux. Soit il va ici. Et il se retrouve comme un con. Parce qu'il ne peut plus marcher. Donc... Tonton. Ensuite... Ici... Il faut cinq. Cinq. Et pour faire cinq... À mon avis, il faut... Humarius. Je ne vois pas comment faire autrement. Moi, je ferais bien du coup. Humarius ici. Qui va là. Munchi. Qui va là. Mais le problème, c'est que du coup, derrière... Euh... Lui, pour le nourrir de trois... Euh... Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que... Euh... Je ne peux pas nourrir de trois. Ou alors... Je mets Mélonica ici, mais elle n'a pas assez de mouvement pour faire ça. Ah oui, mais on va peut-être du coup... Euh... Jouer avec le fait d'avoir plus de... Non, bah non. Bah non ! Alors... Je pense que ce sera le dernier petit puzzle qu'on fera... Si j'arrive à le résoudre... 5... Il y a forcément un 2. Parce que... Il n'y a que quatre côtés. Et un 2, c'est soit un 3-1, soit un 2. Pur. Ici... 3. Ça ne peut pas être un plus un plus un. Parce que... Euh... Il n'y a pas de moyen... De... D'arriver... Sur chacun des trois. En particulier sur celui-là. En étant à 2. Donc il y a forcément un 2. Et ça peut pas être... Humarius. Parce que... Ça peut être Humarius là. Ça peut être Humarius qui perd une bouffe et qui nourrit ici. Ça peut être... Munchi. Qui fait le tour. Euh... Mais pas suffisamment bien. Euh... Est-ce qu'elle pourrait faire le tour différemment ? Euh... Là, elle perdrait de la bouffe. Donc non. Et là, elle perd d'autres mouvements. C'est énorme. Euh... Euh... Ha ha ! C'est pas facile facile. Euh... Du coup. Ça pourrait être Humarius. Euh... Je vais plutôt le mettre là. Comme ça. Ensuite, je vais tenter Munchi. Elle a pas assez de mouvements si on la met là. Ça serait vraiment tentant, en fait, de la mettre par ici. Mais je peux pas nourrir de trois. Comme ça. Ou alors, c'est vraiment... Euh... Ce que je peux faire. C'est Humarius comme ça. Ensuite, Munchi. Est-ce qu'elle a assez de mouvements pour faire ça ? Non. Est-ce qu'elle a assez de mouvements pour faire ça ? Pas beaucoup plus. Du coup. Euh... Du coup. Est-ce qu'on ferait pas plus tôt ? Sauf que si je mets lui là... Je suis quand même un peu coincé. Mais peut-être que du coup... Euh... Non. Ça n'a aucun intérêt. Là, je me coince. Euh... Sauf que du coup, je peux peut-être plutôt mettre Humarius là. Et je suis coincé parce que Mélonica, elle peut pas faire ça. Euh... Mélonica... Euh... Mélonica, il faut qu'elle passe uniquement par des endroits... Euh... Sans... Sans la... La pénalité de nourriture. Sinon, elle nourrit rien du tout. Et on l'a un peu dans le baba. Mais du coup, peut-être que ce qu'on peut faire... C'est... Euh... Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire deux en partant d'ici. Euh... Et euh... Deux en partant d'ici. Euh... Ça me paraît compliqué aussi. Euh... On va tenter des trucs. Après tout... Après tout... Après tout... On est là pour tenter des trucs. Euh... Et si je la mets là, Munchi ? Un mouvement. Donc ça va me coûter deux, plus deux... Voilà. Un niveau pas facile. Et on est que sur le niveau 51. Oui, oui, on va euh... S'arrêter là. Vous voyez, mais on reste encore un petit paquet avant de finir la zone 2. Et il y en a 6 comme ça. Donc ça demande un peu de réflexion. Euh... Tout en étant un petit peu mignon puisqu'il y a des jolis petits monstres à nourrir. Euh... Euh... Si euh... C'est votre petite cam, ce genre de jeu. Allez-y euh... Sans aucune hésitation. Hein. Surtout à ce prix là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis... Bye bye ! Sous-titrage ST' 501